Dieu est si bon Mon Dieu est tellement bon Dieu Tu es si bon Oui, il est bon Dieu Et si Oui, mon Dieu est tellement bon Dieu Tu es si bon Il est bon Que le Seigneur soit réellement béni Levons-nous s'il vous plaît Nous lisons dans le livre des psaumes En chapitre 40 Psaume chapitre 40 Nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 40 Nous lisons la parole du Seigneur J'avais mis en l'éternel mon espérance Et il s'est incliné vers moi Il a écouté mes cris Il m'a retiré de la fosse de destruction Du fond de la boue Et il a dressé mes pieds sur le roc Il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Une louange à notre Dieu Beaucoup l'ont vu Et ont eu de la crainte Et ils se sont confiés en l'éternel Heureux l'homme qui place en l'éternel Sa confiance Et qui ne se tourne pas vers les hautains Et les menteurs Tu as multiplié Éternel mon Dieu Tes merveilles et tes desseins En notre faveur Nul n'est comparable à toi Je voudrais les publier et les proclamer Mais leur nombre est trop grand Pour que je les raconte Tu ne désires ni sacrifice Ni offrande Tu ne demandes ni holocauste Ni victime expiatoire Alors je dis Voici je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Je veux faire ta volonté Mon Dieu Et ta loi est au fond de mon cœur J'annonce la justice Dans la grande assemblée Voici Je ne ferme pas mes lèvres Éternel tu le sais Je ne retiens pas Dans mon cœur Ta justice Je publie ta vérité Et ton salut Je ne cache pas Ta bonté et ta fidélité Dans la grande assemblée Amen Car nul n'est comme toi Oh Seigneur Je veux te louer Et t'exalter Je veux te louer Et t'adorer Seigneur Sois glorifié Seigneur Sois glorifié Le Seigneur est parfait Dans ce qui fait Suis ma routine Seigneur Pour m'éclairer Pas à part Avec lui Je suis heureux Je l'ai vu Pour sa volonté Oh Car nul n'est comme toi Oh Seigneur Je veux te louer Je veux te louer Et t'exalter Je veux te louer Et t'adorer Seigneur Sois glorifié Seigneur Sois glorifié Que ton Seigneur soit glorifié Que tu sois exalté encore ce soir Et adoré de tout le cœur mon sauveur Parce que tu en es digne mon Père Merci vraiment pour ce que tu as fait pour nous encore ce soir Mon Dieu tu nous as vraiment béni Père Merci pour tous ces chants et les cantiques que nous avons entendus chanter Seigneur Jésus tu es vraiment présent Louons à toi Que ton nom soit béni pour Seigneur C'est le moment que tu nous donnes encore de pouvoir nous tenir Dans ta présence et dans ta maison à toi mon sauveur bén-aimé Merci Père c'est en Dieu Parce que c'est toi qui inspire Les chants et les cantiques mon roi C'est toi qui touche encore le cœur Merci pour nos soeurs Merci pour nos enfants Père c'est en Dieu Merci encore pour tout ce que tu fais Seigneur Oh que ton nom soit béni Ces chants et les cantiques ont été chantés de tout leur cœur mon roi Seigneur nous voulons vraiment te donner la gloire qui t'est due Que tu puisses être placé à ta place à toi Père Que tout ce que tu as fait pour nous Seigneur Jésus Nous puissions te le rendre Père son Dieu Seigneur accorde nous vraiment la grâce mon roi Que nous puissions vraiment te servir avec un cœur pur Un cœur sincère Avec un amour vrai Mon Dieu tu mérites le meilleur de chacun de nous mon roi Nous nous approchons de ton trône de grâce mon sauveur Parce que nous savons vraiment avec sincérité Qu'en dehors de toi il n'y a rien de bon Père oh Dieu Ce n'est pas des formules mon Père Nous venons vraiment avec la prière sincère La reconnaissance auprès de toi Que nous avons vraiment alors vraiment besoin de toi mon Seigneur Ce n'est vraiment pas des paroles comme cela en l'air mon Seigneur Nous en avons vraiment besoin Ces jours nous voulons vraiment ta voix Père son Dieu Nous cherchons ta face mon roi Nous te désirons encore davantage mon roi Viens nous en aide mon bénéfice Seigneur Viens à notre secours A notre Dieu Parce que nous sommes ton peuple à toi mon bénéfice Père tu puissons Rassemblés pour pouvoir vraiment s'adresser aussi à toi Parce que nous avons trouvé que tu es vraiment bon mon Seigneur Il n'y a pas de meilleur que toi mon bénéfice Seigneur Jésus Nous avons pu Père tu puissons Dieu Aller à gauche et à droite Père tu puissons Mais toujours nous avons été déçus mon roi Mais quand nous sommes revenus à toi Quand toi tu nous as ramenés à toi Seigneur Nous avons vraiment trouvé le repos Le véritable Père tu puissons Dieu Les hommes ont essayé de nous consoler Père tu puissons Nous parler pas du puissant Dieu pour nous apaiser mon bénéfice Père tu puissons Mais seul ta parole à toi nous apaise mon roi Cette compassion à toi mon bénéfice Père son Dieu Toi tu sais parler à nos cœurs mon Seigneur Toi tu sais comment nous parler Seigneur Tu sais comment nous ramener aussi mon bénéfice Père au Dieu Louange et honneur à toi Nous étions errants comme des brébis Certainement c'est vrai Nous savons pas tellement bien comment avancer Seigneur Mais quand tu es venu Père Notre vie a changé C'est pourquoi nous approchons de toi mon Seigneur Pour t'emplorer vraiment la grâce Les soutiens et les secours Fais de nous ce que toi tu veux Seigneur Tu es vraiment le divin potier mon sauveur Le maître béni Seigneur Jésus L'architecte parfait Seigneur C'est toi qui sais faire ce qu'il va pouvoir faire Seigneur Nous avons manqué bien aimé pas du puissant Dieu Mais nous savons pas du puissant que c'est toi Qui nous a toujours ramené Père A ce que nous puissions voir les choses de la manière que tu veux Que nous voyons Nous approchons de toi avec assurance Ce soir nous te disons merci Sois donc béni Père Dieu Prépare nos cœurs Dispose nos âmes Nous revenons à toi comme un seul homme Béniné Père tu puissant Avec vraiment nos cœurs Oh Père tu puissant tout entier Mon Béniné Père tu puissant Dieu Redonnez à toi mon Béniné Père Dieu Nous voulons chercher ta face Nous voulons vraiment Père tu puissant Dieu Te trouver Seigneur Parce que tu as dit Si vous me cherchez de tout votre cœur Je me laisserai donc trouver par vous Seigneur Tu connais Père tu puissant Dieu Nos besoins Tu connais Père tu puissant aussi Nos désirs Tu vois aussi Père tu puissant parmi ton peuple Mon roi Oh Dieu la détresse Père tu puissant Dieu La soif encore davantage Mon roi Nous en avons besoin Père tu puissant Dieu Nous avons besoin d'être étanchés par toi Mon Béniné Père tu puissant Dieu Il n'y a que toi seul Mon Béniné Père tu puissant Dieu Dont notre cœur a besoin Nous n'avons pas besoin de richesse Nous n'avons pas besoin de l'argent Nous n'avons pas besoin de maison Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit Nous avons seulement besoin de toi Jésus le Christ mon roi Oh tu es tout pour nous Mon Béniné Père tu puissant Comme Père tu puissant Nos frères se seront chantés Tu as toujours été fidèle mon roi Et dans tout Mon Béniné Père tu puissant Dieu Nous nous accrochons à toi Père nous savons qui tu es Seigneur Nous ne sommes pas trompés Mon Béniné Père tu puissant Dieu Nous sommes vraiment au bon endroit Et nous savons que c'est toi Qui sais répondre à nos prières Mon Béniné Père tu puissant Nous froidons à la porte Mon Béniné Père tu puissant Dieu A la tienne Mon Béniné Père tu puissant Dieu Pour que toi tu puisses vraiment ouvrir Père Nous te demandons grâce mon roi Merci encore pour ton amour Merci encore pour ta bonté Mon Béniné Père tu puissant Dieu Merci pour ton secours Que tu ne cesses de pouvoir nous apporter encore Chaque jour à chaque instant Mon Béniné Père tu puissant Dieu Même quand nous ne voyons pas Mon Béniné Père tu puissant Nous réalisons Père tu puissant Dieu Après que c'est toi Qui nous a accordé la grâce D'échapper à tel accident D'échapper à telle chose Père tu puissant Dieu Alors que nous étions Père tu puissant dans cette ligne Où tous les autres étaient là Père tu puissant Eux ils n'ont pas pu y passer Mais nous avons pu y passer Seigneur merci encore Tu es vraiment un secours mon roi Qui ne manque jamais Dans la détresse Mon Béniné Père tu puissant Un secours mon roi Qui n'arrive jamais en retard Mon Béniné Père tu puissant Dieu Au gloire à toi Mon Béniné Père tu puissant Dieu Merci parce que tu es vraiment Vivant Seigneur Nous savons que tu es toujours le Dieu Qui nous guide encore davantage mon roi Parce que tu es toujours le Dieu Qui est toujours fidèle à ta parole Père tu l'as dit dans ta parole A toi Père tu puissant Que oh Dieu tu puissant Tu nous conduiras Tu seras avec nous Père son Dieu Jusqu'à la fin des temps Nous te prions Béniné Père tu puissant C'est vraiment les temps Mon Béniné Père tu puissant Dieu Où nous voulons vraiment Revenir à toi De tout notre corps Et du fond de notre âme Béniné Père tu puissant Dieu Parce que C'est cela notre désir encore Et dans ce jour Père tu puissant Dieu Nous voulons plier nos genoux Devant toi Béniné Père tu puissant Béniné Père tu puissant Il n'a que toi comme Dieu Il n'a que toi comme Seigneur Il n'a que toi comme Maître Père tu puissant Seigneur Jésus Il n'a pas besoin d'autre Dieu Si ce n'est que toi mon sauveur Tu nous as accordé la grâce Et moi te connaître Père C'est pour ça Nous nous approchons de toi Oh Dieu Tu es le Dieu Qui entend nos prières Qui aussi exhauste mon sauveur Et nous croyons vraiment Que toutes les requêtes Que nous t'apportons Seigneur Nous en avons l'assurance Pour nos frères et pour nos soeurs Qui traversent des moments Tellement difficiles Seigneur Jésus Pour ton peuple mon roi Ça nous sommes certains Que tu es le Dieu Qui entend Béniné Père tu puissant Qui aussi va agir Mon Seigneur Jésus Oh Dieu Nous n'avons pas frappant Une porte étrangère Seigneur Nous savons Nous frappons Seigneur Nous savons vers Qui nous adressons Mon Béniné Père tu puissant Oh nous ne sommes pas égarés Nous savons Où nous sommes Seigneur Jésus Oh tu es vraiment La personne juste mon roi Que notre coeur désire Que notre âme cherche Mon Béniné Père tu puissant Dieu Oh tu nous as trouvé Béniné Père tu puissant Nous voulons Mon Père Seigneur Jésus Marcher aussi avec toi Merci Merci Seigneur Merci pour ta bonté Merci encore Pour ton amour Merci encore Pour tes compassions Ce soir Nous sommes à toi Ce soir Nous te voulons encore Ce soir Nous avons soif Seigneur Dans tous les jours D'avenir Mon Béniné Père Seigneur Nous ne serons plus Comme c'était auparavant Seigneur Nous voulons vraiment Être à toi encore davantage Prère Être déterminé pour toi Mon Seigneur Jésus Merci encore Mon Béniné Père Oh mon Seigneur Béniné Viens en secours De ton peuple Mon Père Merci pour ce que tu fais Merci pour ton amour A toi la gloire A toi l'honneur La puissance C'est la victoire Merci encore Pour ces instants Que tu nous donnes Merci pour tout Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Et soit glorifié Exalté Comme nous l'avons chanté Et il est merveilleux Il est vraiment glorieux Dans sa façon de faire Il agit Et comme nous voulons Nous tenir dans sa présence Il va certainement agir Nous savons qu'il ne manque Jamais au rendez-vous Il est toujours présent Quand nous l'invoquons Certainement il entend Et il vient aussi Que Dieu notre Seigneur Vous bénisse Vous pouvez vous asseoir Notre soeur Candeli A perdu son frère En Afrique Et dans la ville de Lubumbashi Mais il est vraiment attristé Parce qu'elle espérait Pensez vraiment Qu'elle allait avoir la joie De pouvoir le voir Et il est mort subitement Et c'est la peine Pour la maman Et pour toute la famille Et elle-même aussi J'ai l'ai eu tout à l'heure Au téléphone aussi Et elle pleurait aussi Et touchait au plus profond De son cœur Et comme nous le disons Si perdre un membre de la famille N'a jamais été une chose facile Quelqu'un que vous avez vécu avec Que vous connaissiez Que vous avez connu Même dès l'enfance Et là Du jour au lendemain Il doit Il est parti Donc vous ne savez plus le revoir Il n'y a qu'un seul Qui peut réellement aussi Consoler nos cœurs C'est toujours à lui Que nous nous référons Et nous le remercions Parce que toute décision Qu'il prend C'est toujours bon Parce qu'il est le maître Il est l'auteur de la vie Qui nous anime C'est pour ça Nous voulons prier Pour notre soeur Cornélie Et toute sa famille Qui est aussi éprouvée Notre frère Élie aussi Vous savez que Dieu le bénisse Élie c'est vraiment un précieux frère Élie c'est vraiment un précieux frère Pourquoi cela s'est passé ici Il est pourquoi Mon béné-mé-père Sainte-Dieu Mais toi Tu as la réponse A toutes ces questions Mon sauveur béni C'est toi Qui lui a donné La grâce Que ma soeur Puisse avoir Ce frère C'est toi aussi Qui a décidé Aussi en certains moments Qu'il devait aussi Partir aussi Mon béné-mé-père Sainte-Dieu C'est là que nous pouvons Comprendre Que Dieu Nous devons Appliquer notre coeur A la sagesse divine Parce que les jours Qui nous sont partis Nous ne savons pas A quel moment A quel instant A quelle période Pétubissante Nous pouvons être Enlevés et partis Mais nous te prions Pour que Seigneur Jésus Nous puissions vraiment Être prêts Puisses vraiment consoler Notre soeur Ta fille Mon béné-mé-père Sainte-Dieu Qui est dans un moment De détresse Et de situations Tellement douloureuses Pour la maman aussi Père Dieu Et toute la famille Ayant perdu aussi Nous te prions Pour notre précieux frère Elie aussi Père Sainte-Dieu Qui a perdu aussi Là un membre de sa famille Mon béné-mé-père Père Sainte-Dieu Tu connais son amour pour toi Tu connais sa persévérance Sa fidélité Aussi Père Sainte-Dieu Que tu le bénisses Que tu consoles aussi Toute sa famille entière Console aussi notre soeur Et tous ses frères Pétubissante Toute sa famille Là qui est en Afrique aussi Nous te demandons cette grâce Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen C'est vrai C'est pas du tout facile Et nous savons que tout ce que le Seigneur Notre Dieu Prend comme décision Pour nous C'est toujours La meilleure Et nous nous inclinons à cela Que notre Dieu Vous bénisse tous Vous êtes que vous êtes venus de loin Aussi comme de près C'est toujours des moments merveilleux Quand nous pouvons toujours nous retrouver ensemble Il n'y a pas de meilleur endroit Que ce que nous pouvons nous retrouver Autour de la parole de Dieu Et nous comprenons effectivement Que c'est un bonheur pour les frères Les soeurs effectivement aussi Qui ont eu cette grâce De pouvoir aussi connaître le Seigneur Et surtout expérimenter effectivement C'est Dieu Il agit d'une manière particulière Pour voir pour ceux qui sont à lui Et même parfois quand On ne pense pas vraiment Que le Seigneur nous connaît Que le Seigneur agit effectivement aussi Et qu'il voit Par quoi nous passons effectivement C'est aussi le Seigneur aussi Qui vient aussi de prouver Qu'il entend Et qu'il voit aussi la situation Cela me fait penser à notre soeur Que j'ai pu avoir L'appel hier Je pense que c'était hier Je suppose que c'était hier lundi Elle m'a appelé pour Et cela venait donc de l'Afrique Et elle m'a appelé Et je lui dis bonjour Ma soeur Et puis c'est la fille de notre Ennemi frère Qui était donc le pasteur Là-bas d'Afrique à Bidjan Et qui est rentré donc à la maison Et Elle m'a appelé Quand j'ai eu à pouvoir avoir le message Puis son oncle Il a eu à pouvoir m'envoyer J'ai lu Je me rappelais son papa Effectivement aussi C'est extraordinaire De voir que Dieu veille toujours sur sa parole Il a dit dans sa parole Que la postérité du juste Ne sera pas abandonnée Là que le papa est parti Bon Il m'a rendu Là où il était effectivement Quand le papa est parti Il était dans l'autre pays Donc Il n'a pas pu avoir l'occasion D'être là Plutôt pour Aussi Les services C'était moi aussi Mais voilà Qu'elle est rentrée Et puis bon Elle s'est trouvée Qu'elle a eu des problèmes D'abord Elle a pu avoir son bébé Mais Elle m'a rendu s'intervenir En disant Parce qu'il voulait me dire La raison pour laquelle Elle m'a appelé Elle dit Quand elle a eu A pouvoir accoucher Et Pendant quelques temps Donc je crois C'était trois semaines Après Le bébé Un jour Elle était Elle priait Et puis à ce moment là Elle est allée dormir Un moment C'était une période Elle a senti effectivement Que comme si Son cœur allait être fendu C'était une douleur Tellement horrible Au niveau de sa tête C'était tellement fort Que Elle n'arrivait pas Pouvoir à tenir Donc Elle s'est donc Elle a prié Et puis bon Elle s'est élevée La journée C'était vraiment terrible C'était des douleurs énormes Elle est partie donc A l'hôpital Puis le médecin lui a dit Probablement C'est parce que Bon vous venez d'accoucher Et tout ça Ça va passer Et puis Quelqu'un temps encore après C'est encore répli Mais tellement si fort On est parti On a fait des scanners On a fait tout Elle me disait cela Elle dit Puis on n'a rien trouvé Mais La douleur venait tellement C'est comme si On l'avait coupé Avec une machette Sur la tête On a cherché Ça n'allait pas Elle a dit Elle dit J'ai compris que Ça c'est quelque chose Qui n'est pas normal C'est quand même Une attaque Démoniaque Et ça continuait Il a été Mais ça continuait Et puis Un jour Il avait tellement de douleur Ce n'est pas tellement Très longtemps C'était fort Et il a été Les médecins On peut donner Les médicaments Mais ça calme Mais ça revient Mais tellement Il m'a dit Que c'est tellement Si fort Que tu ne peux pas tenir Et puis Elle est allée donc Après avoir prié Ses mains genoux Et puis Elle s'endort Elle dit Au milieu de la nuit Je ne sais pas A quelle heure Et j'entends vraiment Une voix Qui me dit Cherche mon serviteur Appelle-leur Pour qu'il prie Pour toi Alors Il a entendu la voix Qui lui dit cela Et puis il dit Et tout d'un coup Je vois Qu'on me montre La photo C'était la vôtre Alors il dit Je me suis levé Le matin Je suis allé Vaquer aux occupations J'ai ignoré Un peu cette voix Et quelques jours Après encore La tête a commencé A pouvoir chauffer Mais alors Des douleurs énormes Je ne tenais pas très bien Je me suis bien prié Et puis encore Je dors La même voix Elle revient encore Il dit Appelle mon serviteur Pour qu'il prie Pour toi Alors là Comme elle avait Les douleurs Et que c'est La deuxième fois Elle lui dit Quand on me parle La voix me dit cela Et on descend Ta photo On me met devant moi Alors elle dit Mais ça fait longtemps Que On ne sait pas Comment je vais trouver La personne Alors elle a appelé Sa grande soeur Évidemment Quand son papa Est décédé Sa grande soeur Elle est ici en France Je l'avais appelé Pour lui transmettre Les conduits Donc elle avait reçu Donc mes coordonnées Elle appelle sa grande soeur Elle dit Mais on me montre La photo De tel frère Elle me dit Que je dois l'appeler Pour qu'il prie Pour moi Mais je ne sais pas Où est-ce que Je peux le trouver Et cela Sa grande soeur Elle dit Si c'est lui Donc Dont on t'a parlé Moi j'ai eu Le coordonnée Parce qu'il m'a parlé Il m'avait appelé C'est comme ça Qu'il a pris Donc le téléphone Et il m'a appelé Effectivement Pour que Je puisse avoir Il m'expliqua Donc son C'est la raison Pour laquelle J'ai J'ai été appelé Alors elle m'a dit Dimanche Nous étions connectés Nous avons suivi Donc la réunion Oui vous avez Beaucoup de frères Et des soeurs Auxquels vous ne vous rendez pas compte De par le monde Qui suivent Toutes ces réunions Que vous avez Ici Que ce soit dans la semaine Effectivement aussi Que ce soit aussi Les week-ends Donc il y en a Ceux qui sont Donc c'est pour ça Que Pendant ce temps ici Nous prierons aussi Pour eux Pour que Ça peut vous dire Que voyez-vous Que Elle Elle était dans la souffrance Et ne pouvait pas penser Que les seigneurs La connaissaient Alors qu'elle ne pouvait jamais S'y attendre Dans sa vie Que le Dieu du ciel Pouvait parler Elle pouvait en tenter De témoigner Des uns comme des autres Mais pour elle Elle dit C'est pas possible Mais voilà Que Dieu lui a prouvé Le contraire Elle lui vient La première fois Elle a peut-être Pas bien Ce qu'il dit Puis il insiste Encore la deuxième fois Elle a compris Que pour ma guérison Il faut qu'on prie Pour moi C'est pour que vous puissiez Comprendre frère et sœur Que Quand nous aimons Dieu De tout notre cœur À voir Nous l'entendons Vous pensez C'est un déformé Non Quand toi frère Quand toi sœur Tu aimes vraiment Le Seigneur De tout ton cœur Ce n'est pas seulement Pour toi Mais aussi pour ta postérité Les jours Où tu partiras Et qu'il y a encore Le temps de la grâce Sur la terre Et que ta postérité resterait Parce que ce que nous désirons Tous de partir avec eux Et c'est pour ça Que j'ai dit Si encore cette période De la grâce Que nous partons Un peu plus tôt Pour nous reposer Ne vous tourmentez pas Que Dieu te bénisse Soyez donc sûrs et certains D'abord De ces dieux Que vous servez C'est pourquoi J'ai toujours eu A pouvoir Rémarquer très bien Comme cet homme Disait à cet homme Là Il dit J'ai fait des recherches Avec vraiment Tout ce qu'il fallait faire Pour que tu aies La certitude Des enseignements Que tu as reçus C'est pour ça Que l'apôtre Paul aussi Parlait aussi A Timothée Et lui disait Veille sur toi-même Et chose C'est un saignement Que tu apporteras Parce que Parce que C'est pour aussi Ton salut Et le salut aussi De ceux qui t'écoutent Voyez-vous C'est vraiment Très important Mon frère et ma soeur Quand nous Pouvons avoir La grâce De ces dieux Qui peuvent vraiment Nous parler Ne repousser Jamais Soyez vraiment Attentifs Parce que la Bible Nous fait savoir Que Vous savez L'homme a tendance A pouvoir Vouloir faire Beaucoup de choses C'est la nature De l'homme En fait Quand je ferai ceci Ça va plaire Quand je ferai ceci Effectivement C'est l'exemple Effectivement Qui nous est donné Dans le livre De Samuel Au chapitre 16 Je pense Un rapport avec Sayul Effectivement Comme Dieu Et il lui a dit Oui c'est ça Oui c'est ça Tu sauras Sayul Sayul Il a voulu faire Des choses Pour faire plaisir Effectivement Comme Lorsqu'il a dit Que On les a apportées Pour pouvoir Offrir à l'éternet Ton Dieu Effectivement L'homme aime faire Beaucoup plus de choses Qui sont Pensant Que quand je ferai ceci Ça va plaire à Dieu Il faut qu'on connaisse Dieu en fait Il faut que nous Fassions tous nos efforts Pour que nous puissions Connaître Les seigneurs Notre Dieu Dans le psaume 40 Qui nous a été lu Tout à l'heure Vous savez Quand on lit Une écriture Il faut toujours Prêter attention Quand on lit Un psaume Ne négligez jamais Écoutez-le Avec beaucoup D'attention Quand on lit Effectivement Alors vous Comprendrez aussi Effectivement Que Dieu Parce que La Bible dit Entretenez-vous Par des hymnes Par des psaumes Vous connaissez-vous C'est biblique Regardez comment Il exprime Effectivement Ce qu'il y a Dans son intérieur En fait Lisons un peu Ce psaume Que nous avons donc Ouvert ici Qui est donc De Vanon Effectivement aussi Dans le psaume 40 Nous pourrons lire A partir Du verset 5 Qui nous dit Heureux donc L'homme Qui place En l'éternel Sa confiance Cet homme Qui place Sa confiance En l'éternel Il est vraiment Heureux Parce qu'il y a Dans Jérémie Je pense Chapitre 7 Il dit Maudit soit L'homme Qui se confie Dans l'homme Béni soit Celui Qui se confie Ça Ça doit Quand même Quelque chose Qui doit être Gravé En nous Pour que nous Puissions comprendre Qu'effectivement Que le plus profond Il n'y a pas Quelqu'un Qui peut Réellement Être Dans une mesure De pouvoir Nous donner Ce que nous désirons Effectivement aussi Et nous secourir Vraiment Pleinement Si ce n'est que Dieu Amen Vous voyez Mon frère et ma soeur Jusqu'au Dieu A la capacité De pouvoir Aller Pour chacun Quand vous êtes Dans une situation Où vous avez Besoin De quelque chose Je pense Qu'il y a Une des soeurs Qui doit avoir Rendu son témoignage Ici Probablement Et peut-être Une semaine passée Au dimanche Quelque chose Comme ça Vous voyez Un frère Qui quitte Chez lui Qui vient Chez vous Vous avez peut-être Besoin De la viande Et il a été A la boucherie Et il a acheté La viande Et il vient Chez vous A la maison Vous dire Bonjour Et il dépose Cette viande Chez vous Ce n'est pas Les frères Qui a acheté La viande Bien qu'il a acheté Mais Dieu L'a utilisé Comme un instrument Amen Est-ce que vous comprenez Donc Dieu Ayant vu Ton besoin A toi Il est allé Faire des courses Amen 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 Dieu est allé Au marché Amen 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 Que Dieu te bénisse Lise Que Dieu te bénisse Tout le monde A été content ici De voir comment Tu as chanté Ce qu'on dit N'oublie pas Ce que ça veut dire Il faut un retour Amen Amen Donc Dieu notre Seigneur Les gens peuvent se poser la question Mais oui Il a été aussi le boulanger Il a fabriqué le pain pour toi Vous voyez que lorsque le peuple Là était venu et qu'il avait faim On lui disait Mais Seigneur Où va-t-on trouver à manger pour tous ces gens ici Vous savez Il s'est soucis de toi N'oubliez jamais Je vous en supplie Frère et soeur Croyez-le c'est vrai Même de vos enfants Quand vous pleurez Ça ne va pas avec mon fils Ça ne va pas avec ma fille Ne pensez jamais Que Dieu est sourd C'est pour ça À cause de l'amour que tu as pour lui Dieu peut faire pour toi Au-delà même de ce que tu peux penser C'est pour ça que Celui qui te touche toi Il touche Dieu Si vous pouvez comprendre Vous voulez le bonheur de votre Vous voulez le bonheur de vos enfants De vos petits-enfants Alors vous occupez-vous de Dieu C'est vrai que nous sommes des humains Quand on regarde S'il est notre parfois Sa boîte à gauche et à droite On en souffre énormément Et on cherche des solutions Comment faire Maintenant comprenez bien Aujourd'hui Quand il boite à gauche et à droite La solution se trouve à genoux Seigneur Redresse encore ma vie Seigneur Que je me confie encore en toi Alléluia C'est la vérité mon frère Donc toi tu t'es sanctifié Christ notre Seigneur S'est sanctifié pour nous Donc toi tu t'es sanctifié Tu prie encore Tu gênes encore Pour que Dieu te tienne dans sa parole Aussi longtemps que toi Tu es tenu dans la parole Dieu règle ton problème Maintenant vous comprenez Frères et soeurs Parce que parfois Vous comprenez mal Et vous voyez Oui il pense ici de moi A cause de mon problème Ne pensez jamais comme ça Maintenant vous comprenez bien Pourquoi Dieu a dit Si tu aimes ton fils Ta fille Ta femme Plus que moi Tu n'es pas digne de moi Donc si tu aimes le Seigneur Plus que ta femme Ton fils Ton mari Et tes enfants C'est un bonheur pour eux Parce qu'aussi longtemps Que tu te tiendras ainsi Le diable peut essayer Je vous ai Les temps Sans notre problème Je vous ai déjà raconté C'est témoignage Voilà Nous avons commencé à lire Notre psaume 41 Et l'homme qui place En l'éternel sa confiance Et qui ne se tourne pas Vers les hauts temps Et le mental Il y avait un Un homme qui était plongé Dans la démonologie En fin de temps Le satanisme En fait aussi Donc Et de là C'est là que vous voyez Tout ce que vous voyez Comme des magiciens Et tout ça Qui font rire les gens Et tout ça Sont vraiment Des démons Les fils de démons En fait Ils sont dans Plongé dans ce qu'on appelle Plongé dans ce qu'on appelle Le témonisme Ce qu'on appelle Le monde Des ténèbres En fait Souvent Comme Je dis Quand vous voyez Vous êtes souvent À l'école Vous entendez Oui Tel jour Par exemple Il y aura Un magicien Qui va faire Il va faire Des cérémonies Pour les enfants Pour montrer Ne laissez pas Des souris Pour dire Ah mon fils Va aller Mes enfants Ne laissez jamais Vos enfants Aller là dedans Amen Surtout N'essayez pas Vos enfants Les approcher Parce que Ce sont des gens Qui travaillent Avec des démons Écoutez bien Des esprits impurs Alors Cet homme Était Ainsi donc Magicien Donc Dans le satanisme Ainsi Alors Dans ces domaines là Vous devez le savoir Comme les gens Ne connaissent pas Evidemment Je l'avais dit Comme les gens Ne connaissent pas Tellement effectivement Ces domaines Comme les démons Il y a Une soeur qui était venue Je pense Qu'elle n'est pas là Aujourd'hui Vous me suivez J'ai pas allé un peu plus haut Vous vous entendez Oui Ok Ce dimanche ici Nous avons eu Une soeur qui était venue Vous l'avez vue Je crois qu'elle n'est pas là Aujourd'hui Elle venait De la France Avec notre frère Préno Ils sont venus donc Dans mon bureau Pour me dire bonjour Je leur regardais J'étais très heureux De pouvoir la voir Et alors Le frère Bruno Alors Je leur regardais J'ai dit Mais toi Tu dois venir D'un tel pays Alors le frère Bruno Il crie Mais comment tu sais Parce que C'est comme ça Je dis bon Je sais Il n'y a pas de problème Alors La dame La demoiselle S'est venue Comment vous savez J'ai dit non Il dit Je vous ai vu Je sais que vous Venez de tel pays Évidemment aussi Alors Je lui Vous êtes resté Parce que C'est moins tard Que je les ai reçus Dans mon bureau J'ai dit Mais Vous êtes resté Jusqu'à cette heure-ci Il m'a dit oui Je lui ai dit Mais je croyais Que vous n'étiez pas là À l'assemblée Mais vous êtes partie Il dit non Je suis resté Alors Frère Bruno Qui me dit Mais pasteur C'est quand même Extraordinaire D'abord Vous connaissez D'où elle vient Et puis Maintenant Il me dit Mais vous savez Ce qui s'est passé Avec elle Je lui ai dit Que vous étiez Tellement dans la joie Quand elle est rentrée Vous commencez Avec beaucoup Beaucoup d'allégresse Et tout ça Et puis ça Elle a impressionné Elle-même aussi Je lui ai dit Oui Alors Il m'explique Il m'a dit Mais il m'a dit Cette demoiselle ici Ça fait déjà Plus de 15 jours Elle m'appelle toujours Pour pouvoir venir Moi j'ai la réponse Je l'ai même fouille C'est-à-dire Je vais me bloquer Mon téléphone J'ai dit Mais je pensais Qu'en faisant cela Elle ne va pas Me tcha-cha Pour pouvoir m'appeler Pour aller à l'église J'ai dit Pardon J'ai dit Oui Je vais t'avouer J'ai fait tout Pour qu'elle ne puisse plus M'appeler Je l'ai même bloqué Mais la demoiselle N'a fait qu'insister J'ai dit Mais qu'est-ce que tu veux dire Mais je vais aller Dans ton église Vous vous rendez compte Donc même les frères Avent tout fait Pour pouvoir la repousser Elle a dit Non je vais aller Quand ton tchak Chaque fois Donc il dit Mais tout le temps Il m'a appelé Église 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 Alors quand elle est venue Elle dit J'ai aimé la parole J'ai dit Oh J'ai dit Avec la longueur de temps Pas de problème Je me suis senti bien Il dit Les quantiques C'était merveilleux Tous les débuts étaient Et même tout Tout Et bien 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 Alors Et puis il me dit Oui C'est le même problème Ce que J'ai trouvé C'est quand Tu as commencé A parler De Satan Non Comprénez Pas dans le mauvais sens J'ai dit Oui Parce que Il ne faut pas parler De lui Trop Parce qu'il va Ça va être Comme si Je dis Il ne fallait pas Que je parle J'ai dit Non Parce qu'on n'aime pas trop Je dis Mais il faut que tu saches Qui il est Parce que Si on ne sait pas Qui il est Effectivement Il va simplement Agir Effectivement Et faire de toi L'objet Que tu dis Oui Parce que C'est un esprit mauvais On n'en a pas besoin Il faut qu'on élève Le Seigneur Jésus Gloire à toi Gloire à Jésus Que Dieu te bénisse richement Mais il est nécessaire Que tu connaisses aussi L'adversaire Qui combat Effectivement Si le Seigneur Puis c'est comme ça Qu'il a été Pour que toi aussi Saches qu'il va te combattre Donc c'est ça Que je voulais dire Comme je dis C'est pour savoir Effectivement Que Ces hommes là Travaillent avec des démons Donc Quand ces hommes Font leur travail Pour qu'ils puissent Arriver à pouvoir Faire le travail Il faut qu'ils Fassent des sacrifices Des sacrifices Ça veut dire Qu'ils doivent donner Du sang Du sang Ça veut dire Qu'ils doivent donner Des victimes Des victimes Ça veut dire Des êtres humains Donc Tous ces gens Que vous voyez là Que vous pouvez entendre Effectivement Ils ne sont pas innocents Ils se sont des meurtriers Ils tuent des gens C'est pour ça Que vous voyez En Afrique Il y a beaucoup d'accidents Non seulement là-bas Mais ici aussi Quand vous voyez Qu'il y a eu Tel tremblement Il y a telle chose Qui s'est passé Il y a eu beaucoup de gens Qui sont morts Dans ceci Ils sont toujours derrière Alors lui Maintenant on lui demandait En fait effectivement Beaucoup de sacrifices Beaucoup de gens Pour qu'il ait toujours Un coup de pouvoir Alors qu'est-ce qu'il faisait Il l'a confessé Il dit Ce que je faisais Ce que On me demandait Des données de cœur Des gens Alors il y a eu Des hommes politiques Qui sont chez nous Il dit Je peux me citer leur nom Ils venaient pour pouvoir Effectivement avoir Le pouvoir chez moi Et moi qu'est-ce que je faisais J'enlevais leur cœur Avec la pierre Qu'on m'avait donnée Et c'est pour ça Que ces gens-là Ils sont tous après morts Des problèmes Des crises cardiaques Des essais Et de cela Ils ne se rendaient pas compte Que quand ils venaient Chercher leur pouvoir Vous connaissez vous-même Chez moi Et bien moi Je leur donnais Mais je prenais Quelque chose de chez eux Alors il me dit On m'avait donné Une chose comme une pierre Alors avec cette pierre-là Je pouvais arriver A pouvoir la poser Et puis voir à peu près Ce qu'il y a dans la personne Et puis Arracher le cœur Et donner autre chose A la place effectivement Et cette personne Elle n'allait pas vivre longtemps On est parti Ah c'est comme ça Que je pouvais Entabiliser Et donner effectivement Ce qu'il fallait Mais voilà qu'un jour Je suis allé dans un endroit Dans une ville Et là On me réclamait encore De cœur Donc des gens Et j'ai vu des enfants Qui sont venus effectivement J'ai dit Ah les enfants Ce sont des poids faciles J'ai dit avec des signes Je les attire Effectivement Je les ai fait rentrer Alors j'ai pris la pierre Je regardais tous les autres enfants Là J'ai pris le cœur Mais Je suis arrivé à un enfant C'est ça qui m'a poussé Maintenant à comprendre Qu'il y a une puissance Au-delà de ce que je posséde Il dit Tous les enfants Là j'ai pris le cœur Mais j'arrive à un enfant Parce que ce que je faisais C'est que je prenais Là Quand je me dis comme ça J'ouvre L'enfant J'ouvre vraiment Comme on ouvre J'ouvre Je prends le cœur Et puis après Je fais ce qu'il va pouvoir faire Effectivement Ça c'est faire C'est pour ça que je dis Je vous en parlerai La démonologie Il y a des choses qui se passent Vous ne vous rendez pas compte Quand vous faites quelque chose C'est pour ça que quand vous entendez Quand je vous ai parlé des crayons Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Mon frère et ma soeur C'est la vérité Je ne vais pas être long Parce que bon Vous allez me dire Ah frère Ce soir Ce n'est pas pour vous effrayer Mais c'est pour que vous sachiez La puissance Qui réside dans la parole Alors il dit J'ai fait seulement J'ai fait aux autres enfants J'ai ouvert J'ai eu les cœurs J'ai pris effectivement Et puis Les derniers C'était un des enfants Qui était là Je l'ai fait aussi Je l'endors Je les mets là Puis je prends la pierre J'ai fait passer Je trouve ça bloc Il dit c'est bizarre Il dit tous les enfants sont pareils Et puis il dit Je force encore Je force encore Ça mâche Ça ouvre Puis je regarde dedans Pas de cœur Il dit c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Il dit c'est pas C'est pas possible C'est pas possible Alors il dit Comme ça m'avait tellement troublé J'ai laissé cet enfant Dans la chambre Il était effectivement dans le lit Avec la poitrine ouverte Je suis sorti dehors Et quelle fut ma grande surprise Quand je suis sorti Et puis je vois le petit Que j'avais laissé Poitrine ouverte Effectivement Pas fermée Il vient dehors Il me dit Mais toi tu n'es pas gentil Tu m'as laissé seul Dans la chambre Et puis Mais comment peux-tu Mais qui Qui a fermé Il dit moi j'ai ouvert Mais qui a fermé La poitrine de cet enfant D'abord le cœur Je ne l'ai pas vu Là j'ai ouvert Mais qui a fermé Ah Il a appris Que les parents De cet enfant là C'était des chrétiens Des croyants Ils priaient pour leurs enfants Alléluia Oui Messieurs C'est pourquoi Ce que vous entendez Ce n'est pas de l'histoire Vous ne pouvez pas garder le vôtre Parce que vous ne savez pas A l'école scolaire Si c'est au voyage scolaire Ce qu'on va faire d'eux Vous ne savez pas Vous ne pouvez pas veiller là-dedans Vous ne pouvez pas dormir Dans le même lit Que vos enfants Non monsieur On peut faire tout Avec les autres enfants Mais les vôtres à vous Les vôtres à vous Pour lesquels vous pleurez Mon frère Ma soeur Dieu veille Les diables C'est qu'on peut tourner Autour des autres Mais ces enfants ici Nous lisons Il est 21h Alléluia Tu as multiplié Verset Dieu Tu as multiplié Éternel mon Dieu Tes merveilles Et tes desseins En notre faveur En notre faveur Voilà 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 Ce que Dieu voit Pour toi Donc Les desseins Tout le projet Tout ce que Dieu A formé pour toi Et même Tout ce qui C'est toujours Dieu fait Fait toujours Pour que les choses Qu'on comprenne Donc bien Alors Grand frère et ma soeur Fais de lui Un véritable ami Comme toi et moi Nous le chantons Quel Ami Fidèle Vous savez L'ami C'est celui Que vous aimez En tout temps Tout seul Dans ce monde Mais celle Que je vois là Ce n'est pas Ma soeur Fanny Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Que Dieu me soeur Abandonnez de tous Pauvre et misérable Qui voudrait m'aimer Merci Fais-moi dans ce monde Un homme de compassion Celui qui voudrait être Mon compagnon Dans la misère Dans l'agent Compagnon De route Dans ce monde Difficile Compagnon De route Dans ce monde Difficile Que Dieu vous bénisse Mais c'est merveilleux Non Oui C'est l'habit Fidèle Qu'on voudrait avoir Tout le temps Marcher avec lui Que Dieu te bénisse Ma soeur Rebecca Je vois les lois Maintenant Je vois quand même Des visages Qui s'efforment Merci beaucoup D'être là Alors Nous continuons ici Il nous dit Nul N'est comparable Amen Amen Alléluia En fait Je crois que La personne Qui exprime ainsi Qui dit Nul N'est comparable A toi Ce que Il a quand même Essayé de regarder Dieu te bénisse Il a essayé A gauche Et à droite Il a regardé La proportion De tout le monde Oui Il a tiré Sa conclusion Donc il sait maintenant C'est-à-dire que Tu lui parles Tu l'exaltes Tu lui dis Vraiment sa valeur Pour toi En fait Il dit que S'il y avait un autre Je pouvais M'appuyer sur lui Mais j'ai comparé Alléluia J'ai cherché Il n'y a pas Un autre C'est pourquoi Mon frère et ma soeur Dans le malheur Que tu traverses Dans la souffrance Sache qu'il y a une main Qui est secourable C'est pourquoi Toi tu ne peux pas Être déçu En fait Tu peux être déçu Des hommes Mais Pas être dans le désespoir Parce qu'il y a une espérance Alors il dit Je voudrais Il dit Nul qu'on parle à toi Il dit Je voudrais Le publier Et les proclamer Mais leur nombre Est trop grand Pour que je les raconte Oui Tu ne désires Ni sacrifice Ni offrandes Tu m'as ouvert Les oreilles Tu ne demandes Ni holocaustes Ni victimes Expiatoires Alors je dis Voici je viens Dans le rouleau du livre Il est écrit Donc Donc Regardez très bien C'est là aussi Que nous pouvons aussi Comprendre les choses Mon frère et ma soeur Toi qui sais que Dieu t'a accordé la grâce De réaliser que le Seigneur te connait Et tu dois aussi comprendre une chose Même si les gens qui sont autour de toi Ils te regardent C'est vrai Nous étions de leur nombre Quand nous étions de leur nombre Nous avons vécu avec des gens Nous avons vécu une vie sale Nous avons vécu une vie Aussi Aussi immonde Qu'on peut le dire effectivement Et ces gens là Nous connaissaient Ils nous ont connu effectivement Dans cette période là Mais ce qu'ils n'ont pas vu C'est les changements Qui s'est passé Pendant un laps de temps Quand nous n'étions plus ensemble avec eux Parce que pour que tu deviennes Ce que tu es devenu Il faut une séparation Donc ces gens là Ont gardé de toi Cette image ancienne Quand ils te voient Ils te voient toujours comme l'ancienne copine Ou l'ancien copain Avec qui nous faisons ceci et cela Mais ils n'ont pas réalisé Que la personne qu'on voit maintenant ici La couverture est celle qu'on avait vue à l'époque Mais à l'intérieur C'est une autre personne Et cette personne qui est toi Tu as aussi expérimenté Et tu es conscient Qu'il y a eu un changement Je pense que Quand on est sincère en soi-même Si on n'est pas changé On le sait aussi Ça veut dire qu'à ce moment là On a toujours tendance À aller avec les anciens copains Les anciennes copines Pour aller Donc la semaine On est avec les copains Les copines Les week-ends On est à l'église Vous comprenez Vous savez effectivement Qu'à moi-même Il n'y a pas de changement Je suis assis ici Mais le monde m'attire Donc là Tu es convaincu En toi-même Tu dois être conscient Parce que tu dois quand même Tu ne peux pas te mentir Toi-même Que vraiment Je suis ici Mais j'ai toujours le désir D'avoir le monde J'ai des désirs D'être dans le monde Mes amis dans le monde De ces siestes-là Parce que Elles vont comprendre Qu'effectivement Je crois que c'est Dans tous les psaumes ici Qui nous dit Ici Qu'on a lu tout à l'heure Heureux L'homme qui place À l'éternel Sa confiance Et qui ne se tourne pas vers Élémentaire Donc tu t'es séparé toi-même Bien sûr Parce que mon frère Massa Pardonnez-moi Il est 21 à 16 Mon frère Massa Il faut quand même Que toi-même Tu comprennes Une chose En toi-même Les amis du monde Toutes ces connaissances Anciennes Que vous avez eues Avec Que vous connaissiez À l'époque À quoi est-ce Qu'ils vous serviront Et à quoi est-ce Qu'ils vous servent Lorsque vous êtes en Christ Réfléchissez très bien Vous savez que les amis du monde Quand vous allez vous retrouver Vous parlerez quoi Du passé Or moi J'ai appris Que si quelqu'un Est en Christ Les choses anciennes Alors comment moi Je veux encore me retrouver Avec des gens Pour que nous puissions penser Quand nous étions Parler un peu de notre passé Tu te souviens Quand nous étions Donc tu retournes là-dedans Mais si Mais tu te souviens Oui c'était le passé Parce que maintenant Cette personne Que tu vois ici C'est passé Là d'ailleurs Je regrette même J'ai dit Seigneur mon Dieu Tu aurais pu me prendre avant Mais pendant cette amie Gloire à toi Quand je me suis passé par là Tu m'as appris Mais j'aurais Désiré Ne jamais passer par là Donc que la personne Comprene que La relation avec cette personne S'est arrêtée En ce moment Parce que vos anciennes Amis Amis Et compères Et copines Ne vous amèneront jamais A quelque chose de bien Parce qu'ils vont toujours Vous ramener en arrière Et quand on amène en arrière Effectivement Le souvenir revient Les démons se réveillent Alors Vous voyez maintenant Le frère Ou la soeur Qui était mabouillante Comment ça soit Pourquoi ? Parce qu'il y a son amie De 1840 Ou son copain De 1850 Qui l'a rencontré Quelques jours Il l'a rappelé Tu te souviens Quand toi et moi On était Mais Mais c'est ça Et puis Voyez comment Satan Il est rusé Et puis en plus Il y a ceux-là Qui disent Mais ça fait 20 ans Que tu n'es pas en confiance Et tu as 20 ans Et puis maintenant Qu'est-ce qui va se passer Quand tu rencontres L'ancien là Tu te souviens Peut-être c'est le Seigneur Qui l'a mis sur mon chemin C'est comme une révélation Oh Les cellules Que j'avais connues Oh tu sais quoi Celui que j'avais rencontré Mais c'est lui Mais il n'est pas un croyant Mais tu l'as rencontré C'est comme si Dieu L'a mis sur ton chemin Donc Dieu va te ramener Pardonnez-moi Mais vous savez Dieu ne va pas faire des choses Comme ça Frère Les diables Il est rusé Pour te ramener Non Si Dieu t'a séparé Sois séparé Place-toi simplement Laisse le Seigneur Maintenant s'occuper De toi Alors Comme maintenant toi Tu sais que tu es changé Mon homme, mon frère, ma soeur Quand quelqu'un est changé Vous me donnez un peu de temps Quand quelqu'un est changé Donc il est changé Bon Prenons un exemple J'ai dû donner un exemple J'ai ri aussi Parce que ma soeur J'avais me fait penser A quelque chose Mon frère Emmanuel Emmanuel Le technicien J'étais avec lui Il m'a fait rire J'ai dit Il dit J'ai dit Moi maintenant Parce qu'il dit Bon On boit la tisane Des choses naturelles Alors La soeur Sa épouse Donc Il avait fait des achats A la maison Et le frère Il voulait boire Le moringa Alors La soeur La soeur La soeur a resté Des fonds de bois Le foeur est entré Dans la cuisine Sans demander à la soeur Il a pris des fonds de bois Il a mis comme le moring Il a mis bien les citons Il était sous le pot de bois La soeur coule Il s** Il 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 cofain Il 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 Que Dieu soit béni, d'accord ? Parce qu'on aurait pleuré au sort. Bon, que Dieu me pardonne. Je disais ça parce que, je disais qu'un homme, pendant qu'il est habitué de manger la viande de brousse, ainsi de suite, mais s'il est changé complètement et devenu une autre personne, il n'a plus le goût de manger la viande de brousse. Je donne un exemple. Donc, là on sait qu'effectivement que cette personne, je donne un exemple. Donc, les goûts de la personne ont changé complètement. Maintenant, c'est toi, effectivement, tu as été aussi changé aussi par le Seigneur. Il est en fait certain que tu ne peux plus avoir ces goûts, en fait. Donc, au-dedans de toi, les choses qui sont passées, les conversations anciennes avec les gens, les dehors, vous ne pouvez même pas avoir ces désirs d'y être là-dedans parce que, dans votre intérieur, il y a quelque chose qui a vraiment pris place, en fait, de nouveau, en fait. Donc, le goût qu'on avait, effectivement, des choses qui sont vraiment dans le monde, les conversations avec les gens, les blagues qu'on pouvait rire, effectivement, la Bible le dit, les plaisanteries, tout ça, qu'on rit, effectivement. Donc, ces goûts-là n'est plus, en fait, avec nous. Donc, c'est là qu'on réalise, effectivement, qu'on a réellement été transformés. On est changés. On est changés, effectivement, par ce que nous constatons même en nous-mêmes. Ça veut dire quoi, maintenant ? Ça veut dire que, maintenant, je ne suis plus ce que j'étais, mais Dieu a fait de moi quelqu'un de plus encore. Ça veut dire un fils de Dieu. Alors, si je suis un fils de Dieu, alors, si Dieu l'a fait en moi, dans ma propre vie, c'est qu'il y a un but. Alors, si moi, je suis un fils de Dieu, c'est que ce que moi, je dois être fait est écrit dans les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'il a dit, dans le rouleau du livre, il est donc écrit de moi. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Ça veut dire que toi et moi, comme nous sommes là aujourd'hui, mon frère et ma soeur, il est aussi écrit de nous. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors, s'il est écrit de toi, donc, des toi et de moi, qui sont décrits, parce que vous avez remarqué que pourquoi nous sommes, ils nous sommes concernés, parce que nous sommes nés de nouveau, en fait. Donc, s'il est écrit de moi ou s'il a dedans, ce qui veut dire qu'effectivement, que ce qui devient principal pour moi, c'est de savoir ce que moi, j'ai à faire, qui est donc écrit là dedans. C'est pour ça qu'il dit, mais je viens au Dieu pour faire ta volonté, c'est ce que tu as eu à pouvoir écrire de moi. Qu'est-ce que je devais faire ? Donc, ta volonté à toi, à mon sujet, c'est laquelle ? C'est pour ça qu'il a dit, même, vous vous souvenez, quand il a été, donc, dans l'Église de Sémané, il a dit, mais s'il était possible que cette coupe-là soit éloignée de moi, donc la coupe lui était destinée, il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux donc, que ta volonté à toi soit faite. Maintenant, pose-toi la question. Si Dieu m'a changé, m'a transformé, a fait de moi un fils, quel est le but ? Que je puisse être comme le monde, je puisse avoir les amis du monde, je puisse aimer les choses du monde. Non, il y a quelque chose qui est écrit de moi là. On ne peut pas faire ça du général. Est-ce que vous comprenez ? Mais toi-même, parce qu'il faut que tu sentes que tu es concerné là-dedans, c'est-à-dire que Dieu du ciel, tu m'as ramassé dans le monde. Je vivais comme un païen, mais il dit, maintenant, tu as fait de moi un fils. Qu'est-ce que toi, moi, par exemple, je donne l'exemple, Jonas, pas dire que nous tous ici à l'assemblée. Non. Toi, moi Jonas, moi Jonas, qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux de moi ? Parce que tu m'as rétiré des bourbiers. Tu m'as fait sur du monde, effectivement. C'est au moment là que Dieu maintenant te place dans une assemblée. Il dit, je veux que tu sois là, maintenant que tu m'écoutes bien. Seigneur, maintenant tu m'as placé ici. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire ? Est-ce que vous comprenez ? À ce moment là, frère, vous voyez que Dieu ne va pas traiter avec tout le monde. Tu sais que c'est à toi maintenant que Dieu va traiter. Il dit, moi Jonas, je suis ici. Seigneur, mon désir aussi. Parce que tu, tu m'as placé, tu m'as placé, effectivement, tu m'as monté que aussi la Bible, je suis concerné par la Bible. Ceux qui ont été dans les saintes écritures, ils étaient quand même à toi. Tu les as conduits. Ils t'ont servi. Et moi aussi. Donc ça dit que moi, je dois te servir. Mais moi Jonas, mais quelle manière veux-tu que je puisse te servir ? Vous voyez, parce que ne regardez pas toujours au général, je regarde la soeur, frère, frère, c'est nous. La soeur, la soeur ou le frère, ils ont demandé à Dieu. Mais moi maintenant ici, je ne suis pas le mouvement. Non ! Parce qu'il était qui de moi aussi là dedans ? Donc moi Jonas, il était qui de moi dedans ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui. Maintenant, vous comprenez pourquoi il a dit que mes bébés s'appellent par l'heure ? Donc quand je cite Jonas, ce n'est pas par hasard. Donc il connaît ton nom. Est-ce que vous comprenez ? Donc il connaît son nom, docteur Daouda, il connaît son nom. Donc le nom de chacun de vous, il connaît. Donc s'il t'appelait par ton nom, tu dis Seigneur, parle à toi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? D'abord il dit, tu dois m'aider tout mon cœur. D'ailleurs, je le fais m'aider tout mon cœur. Est-ce que tu comprends ? Ce n'est pas que je dois faire parce que je dois... Non, 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 on dit, puisque tu sais ça, pourquoi pour moi, c'est là-dedans, je suis senté pouvoir le faire. Donc vous comprenez qu'effectivement, que là, c'est ça qu'on prend. On comprend aussi que servir et aimer Dieu, ce n'est pas une obligation. C'est une question d'amour où on se sent concerné, on dit que là-dedans, c'est pour moi. C'est pour ça que, vous pouvez voir, je vais m'arrêter, quand Pierre a coupé l'oreille. Le Seigneur a dit, mais Rengen, tenez pas. Mais si tu agis cela, comment les Écritures vont-ils s'accomplir ? Il dit, je suis à mesure de voir même à plein de légendes d'anges ici pour me réper. Mais si je l'ai fait moi, comment les Écritures devront-ils s'accomplir ? Parce que dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures, il écrit donc de moi. Vous vous souvenez, non ? Donc, toi aussi, parce que nous sommes sa descendance. Donc, de toi aussi, parce que dans ce monde ici, nous ne sommes pas là par hasard. Toi aussi, dans ce monde, tu n'es pas la lumière par hasard. Pour rien. Pas pour aller dans le bivet, dans le coin, pour aller au café, pour boire, pour fumer, la chiche, tout ça. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il dit, non, non, je vais goûter. Tu goûtes quoi ? C'est ça. Qui va goûter ? Parce que Dieu va goûter. Parce que, vous comprenez, je vais vous dire encore, c'est lui qui fume, c'est un démon qui rentre à la personne, qui aime la fumée. Dieu ne peut pas aimer la fumée, quand même. Vous comprenez ? Vous suivez quand même. Amen. Donc, dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Donc, je suis venu. Dans le rouleau du livre, il est aussi question de toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Vous pouvez remarquer, je termine par là. On va prier pour vous, vous allez rentrer. Vous pouvez remarquer maintenant que, quand Pierre s'est levé, que là, le bruit se fait entendre, les gens sont venus, il leur a parlé, et puis après, la question, laquelle est la question ? Il dit, les gens, leur cœur firent vivement, ils se sont sentis d'un con. Vous comprenez ? Maintenant, ils ont posé la question. Là-dedans, nous sentons que la chance est aussi pour nous. Mais maintenant, oh frère, qu'est-ce que vous nous faites ? Est-ce que vous comprenez ? Alors, ce que Dieu nous aide, qu'il puisse nous accorder vraiment le soutien et le secours pour que nous comprenions que même les efforts qu'on fait pour venir à cet endroit, on doit remercier le Seigneur. On doit dire, Seigneur, je réalise que si je le fais, c'est parce que tu veux. Maintenant, aide-moi encore davantage à pouvoir vraiment savoir qu'est-ce que tu veux encore de plus et comment tu veux que je puisse te servir et il le fera. Lève-nous, nous allons prier. Maître béni, nous nous inclinons encore devant ton trône de grâce. Revenons de tout notre cœur devant toi pour te remercier encore pour ces instants et ces moments que tu nous donnes pas à son Dieu de pouvoir nous tenir devant ton trône de grâce, mon roi, et t'implorer ton secours. Nous avons entendu, mon roi. Les désirs de chacun de nous encore aujourd'hui, mon Seigneur, c'est vraiment t'aimer encore davantage et placer notre confiance en toi et savoir que si nous te possédons davantage, mon roi, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, notre Dieu, béni-même, Père Saint-Dieu, nous savons que la bénédiction se répandra sur Seigneur. C'est pour ça que nous voulons nous donner de tout notre cœur à toi. Abraham l'a fait, mon béni-même, Père Saint-Dieu. Abraham t'a donné ce qu'il avait de meilleur, mon Seigneur Jésus, et toi, tu lui as fait la promesse de pouvoir garder, Père du Bissom, Dieu, ce qui était à lui, béni-même, Père du Bissom, de prendre soin de la postérité d'Abraham, mon Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, comme nous l'avons aussi lui entendu aussi, béni-même, Père du Bissom, dans le rouleau du livre, il est écrit aussi de nous, mon béni-même Seigneur. Nous nous approchons de toi pour pouvoir savoir encore davantage, Seigneur, et de nous, voir et comprendre aussi ce que tu attends de nous, mon béni-même, Père du Bissom. Enseigne-nous, nous serons donc enseignés, mon béni-même, Père du Bissom. Dis-nous et montre-nous comment nous devons vivre pour toi, comment nous devons marcher pour toi, béni-même, Père Saint-Dieu, comment nous devons notre corps, notre soeur Père du Bissom est donné à toi, Seigneur, Dieu. C'est la prière de mon frère, c'est la prière aussi de ma soeur, mon béni-même, Père du Bissom. Seigneur, contrôle ma vie, contrôle tout ce que je suis, mon béni-même, Père du Bissom. Je ne veux rien retenir de moi-même, mon béni-même, Père du Bissom, Dieu. Mais toi, prends le contrôle, mon roi. Je ne veux pas être indépendant, Seigneur. Je vais toujours être indépendant de toi, mon soeur, mon béni-même, Père du Bissom. Souviens-toi de nos Pères, Seigneur, Dieu. Nous approchons de toi, toi qui es l'auteur de la vie, Seigneur, Dieu. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Nous sommes approchés de toi parce que nous savons que lorsque nous demanderons, Seigneur, tu entendras, Seigneur, nous demandons, Père du Bissom, le changement véritable, Père du Bissom, la transformation de vérité à Père du Bissom, Dieu. Et que nos cœurs, Père du Bissom, Dieu, soient vraiment des cœurs qui te désirent encore davantage. Tu as bénis, ce soir, tu nous as bénis quand nous pouvons entendre nos enfants chanter, Père du Bissom, nos frères et nos soeurs, Père du Bissom, Dieu, chanter, Père du Bissom, Dieu, combien c'est merveilleux de voir le cœur qui se tourne vers toi. Seigneur, tu fais encore davantage, mon Père du Bissom, Père du Bissom, en fais que nous soyons vrais, Seigneur, dans l'adoration, dans la prière, mon Père du Bissom, oh Dieu, très sincère aussi, mon Père du Bissom, croyons que tu es le Dieu qui entend, le Dieu aussi, que Père du Bissom, qui exauce aussi, Père, nous avons foi en toi, nous approchons de toi, mon Bénéme Père du Bissom, Dieu, souviens-toi, mon Bénéme Père du Bissom, agis encore davantage, mon Roi, je te prie encore pour nos précieuses frères et soeurs, mon Bénéme Père du Bissom, les requêtes ont été déposées, Seigneur Jésus, et pour aussi ma soeur, Esther, mon Bénéme Père du Bissom, Dieu, Seigneur, tu connais tes enfants, tu connais ton Père, mon Bénéme Père du Bissom, et tu agis, et tu agiras encore davantage, mon Roi, souviens-toi de toutes ces âmes, mon Bénéme Père du Bébé, nos frères, nos soeurs, Père du Bébé, qui sont aussi en connexion, mon Bénéme Père du Bissom, et qui sont surtout aussi, et dans le besoin aussi, mon Roi, nous te remercions, mon Bénéme Père du Bébé, agis encore davantage, nous te remettrons, ces temps et les moments, Père du Bébé, entre tes mains, encore davantage, mon Bénéme, que tu nous assistes encore davantage, que tu puisses encore, Père du Bébé, nous secourir, parce que nous avons besoin de cela, mon Bénéme Père de son Dieu, nous savons, Bénéme Père du Bébé, que tu le feras, mon Bébé, que tu agiras encore davantage, mon Roi, et que nos vies ne seront plus jamais pareilles, mon Bénéme Père du Bébé, parce que nous soupirons, après ces changements, nous soupirons, après cette main puissante, mon Bénéme Père du Bébé, qui doit prendre le contrôle de notre vie, mon Bénéme Père du Bébé, le contrôle de notre âme, mon Bénéme Père du Bébé, Seigneur, agis encore davantage, mon Roi, Souviens-toi de tes enfants, mon bénéfice Père Saint-Dieu, dans tous les domaines de leur vie, Seigneur. Ce soir, nous te remercions et nous rendons gloire à ton Seigneur. Merci, Père. Merci encore, mon roi. Donne-nous encore cette soif, mon bénéfice Père Saint-Dieu, de chercher encore ta face, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Père Saint-Dieu, c'est vrai, tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui encore à te chercher, toi, le Dieu très haut, parce que nous sommes un peuple qui t'appartient. Bénis soit ton Seigneur. Glorifie ton nom, mon bénéfice Père Saint-Dieu, et agis encore dans notre vie, Père, car nous te demandons cette grâce, Père, pour la gloire et au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci pour ton peintre. Dans ta grande bonté, mon sauveur, merci. Nous te remercions, merci. Gloire à toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Merci, 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 mon Père. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Gloire à toi. Oh, gloire à toi. Merci, pour toi. Merci, merci pour tout mon sauveur. Merci beaucoup, mon Dieu. Gloire à toi. Seigneur, je veux te louer et t'adorer, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. J'étais loin de toi, tu m'as amené. Je veux tous mes pécheurs, tu m'as pardonné, mais aujourd'hui, je te donne ma vie, Je veux tous mes pécheurs, tu m'as pardonné, mais aujourd'hui, je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer. Je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer. Je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer. Je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois glorifié. Je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer, je veux te louer et t'adorer. Sous-titrage ST' 501